Bien, bien, le bonjour pour l'ouverture de ces 17e championnat d'Europe junior de nage à nos libres, ici au parc interdépartemental des sports de Choisy, Paris-Val-de-Marne. Voilà, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisque nous en sommes à la présentation des nageurs du 5 km, messieurs. Alors, V numéro 1, Andrea Zanini, à V numéro 2, d'Italie, numéro 2, Samuel Costal, Slovaquie, numéro 3, Mikhail Velkov, de Macédoine, numéro 4, Ceres Kovacs, de Hongrie, numéro 5, Stéphane Nissine, de Serbie, numéro 6, Luca Frisk, à l'Allemagne, numéro 7, Emile Mesmak, le premier des deux Français engagés sur cette course, Daniel Rabinovitch, le 8, pour Israël, le 9, Daniel Van Vick, de Slovaquie, le 10, Eden Flores, d'Israël, numéro 11, pour l'Allemagne, Adrian Aïs Romero, numéro 12, Maximo Courtois, le nageur belge, 13, Rossi, Rodolfo Marchetti Rossi, l'Italien, Diego de la Fuente, numéro 14, Espagne, numéro 15, Bartosz Capala, Pologne, numéro 16, Philippe Halin, Suède, numéro 17, Tiziano Tripodi, Italie, numéro 18, Akos Horvat, Hongrie, numéro 19, Jersey, Laris, Pologne, numéro 20, Arne Schubert, d'Allemagne, numéro 21, Jan Pasco, d'Estonie, numéro 22, le deuxième Français, Elliot Garou, numéro 23, Dominique Kaiser, Hongrie, numéro 25, Aurel Achleitner, Suisse, numéro 26, Florentin Lovence, Belgique, et numéro 27, Mihailo Vujanac de Serbie, soit 26 nageurs issus de 14 nationalités. 26 nageurs compitent pour les 5 kilomètres des 15 nations. Alors en attendant que tout ce joli monde se mette au départ, j'en profite donc pour dire un petit mot sur ces 17e championnats d'Europe junior, alors ce sont les 4e qui se déroulent en France depuis la création de la compétition en 2003, en 2004, ça avait été à Saint-Afrique, en 2008, ça avait été à 7, en 2017, c'était à Marseille. Et voilà donc la 4e édition de ces championnats d'Europe junior disputées en France, avec un programme, et on va y venir, un programme alléchant, puisque là nous commençons donc avec le 5 kilomètres messieurs. A l'issue de cette course, à 11h, donc, sera donné le départ du 5 kilomètres d'âme. La journée ne s'arrête pas là, loin s'en faut, puisqu'à 12h, nous aurons le départ du 7,5 kilomètres pour les juniors de messieurs, et à 14h30, le 7,5 kilomètres pour les juniors de dames. Voilà pour le programme du jour, on va regarder le départ de cette course. Voilà, donc, les messieurs, 5 kilomètres, il faut s'attendre à un peu moins d'une heure de course. Alors, il s'agira d'effectuer, je ne vous l'avais pas précisé, 3 boucles d'un kilomètre 666. Si vous faites la multiplication, ça fera bien 5 kilomètres au total. Et cet après-midi, donc, pour le 7,5, il s'agira de 5 boucles d'un kilomètre 5. Nous sommes sur un bassin qui sert habituellement, sur un plan d'eau qui sert habituellement pour l'aviron ou pour le canoé kayak, ici, dans le parc interdépartemental des sports de Choisy-Paris-Val-de-Marne. Un plan d'eau qui avait déjà accueilli aussi l'épreuve de natation du triathlon de Paris en 2015 et en 2016. Voilà, mais depuis, il n'y avait pas eu d'événement de natation dans ce joli plan d'eau. Écoutez, un retour qui va certainement donner des idées à l'avenir. Parce que le plan d'eau est superbe. Température de l'eau, 24,4 ce matin. Donc, évidemment, pas de combinaison néoprène pour les nageurs. Voilà, ils sont aux ordres du starter. Alors, difficile sur ce 5 km, difficile de parler de favoris. Ce sont des jeunes nageurs. C'est des 14-15 ans. Et puis, surtout, depuis 2019, on a eu du mal à les voir nager en compétition. Puisque beaucoup, malheureusement, en raison de la crise sanitaire, beaucoup de ces compétitions ont dû être annulées. Donc, on part un petit peu dans l'inconnu. Donc, deux nageurs français dans cette course. Il s'agit d'Émile Messmac de l'île Métropole Natation. Émile qui a le numéro 7. Il s'entraîne avec Thomas Javeau à l'île. Et puis, avec le numéro 22, nous aurons Elliot Garou de l'AS Sarcelles Natation 95 qui s'entraîne avec Magalie Mérino dans un groupe d'entraînement qui compte en particulier... Un groupe d'entraînement qui compte en particulier... Axel Raymond, donc, triple champion d'Europe et double champion du monde du 25 km. Donc, vous voyez Elliot Garou de l'AS Sarcelles tous les jours à l'entraînement. Donc, il s'entraîne dans un groupe d'entraînement très costaud, Elliot. Voilà. Mais je vous disais encore une fois, difficile de chercher, de trouver surtout des favoris. Alors, même si, évidemment, les nations fortes de l'eau libre, on les connaît. On passe bien évidemment à l'Italie. On aura, avec le numéro 1, en particulier Andrea Zannini, l'italien. Il y aura également Tiziano Tripodi avec le numéro 17 et Rodolfo Marchetti Rossi. Il y aura trois Italiens au départ de cette course. Il y a fort à parier qu'on devrait les retrouver bien classés à l'arrivée. Une nation dont on parle de plus en plus dans le monde de l'eau libre aujourd'hui, C'est la Hongrie, effectivement, aussi avec le numéro 4 pour Ceres Kovacs et avec le numéro 18 pour Akos Hervat. Et voilà, ça y est, le départ vient d'être donné. Voilà, première épreuve de cette 17e édition des Champions d'Europe Junior. Comme on peut s'y attendre, le départ avec 24 nageurs, ça fait beaucoup de vagues. Chacun essaie de chercher sa place, de trouver sa place. Voyez, on voit quelques nageurs qui jouent des coudes pour trouver la position. Et voilà, et donc c'est parti avec un groupe encore compact, évidemment. Donc je vous rappelle, trois boucles d'un kilomètre 666 pour être très précis. On en profite pour ce premier tour pour découvrir, je vous le disais, ce joli plan d'eau du parc interdépartemental des sports de Choisy-Paris-Val-de-Marne. Donc un parcours, on va dire, classique, sous forme de rectangle, avec deux bouées à chaque bout du bassin. Les nageurs prendront épaule gauche. Allez, donc un nageur qui a pris déjà quelques mètres d'avance. Faut-il s'attendre à voir une course d'équipe, avec en particulier les Italiens, qui ont trois nageurs dans ce groupe, ou les Hongrois, et qui étirent pour faire lâcher par l'arrière. Ce qui est un scénario, somme toute classique, dans ce type d'épreuve. Donc nos Français, pour le moment, je ne les distingue pas, malheureusement, dans le groupe. Alors sachez que nous aurons à chaque passage, alors à chaque tour, ils passeront sous l'arche d'arrivée, donc on aura des indications très précises sur les écarts et temps de passage. Donc en deuxième position, c'est un nageur allemand. Troisième position, il s'agit d'un nageur polonais. Il y a un autre nageur allemand, là, dans le groupe de chasse. Donc trois nageurs, qui se sont un petit peu détachés, et un Italien qui est en tête, également, de ce groupe de chasse. Avec un plan plus large, on va peut-être en savoir plus. Voilà, on y arrive. Donc je vous disais, c'est le tout premier, donc je n'ai pas distingué la couleur du bonnet, en tout cas la nationalité de ce nageur, qui a décidé de partir très fort, très vite. Ça s'est bien étiré derrière lui, déjà. Alors en deuxième position, c'est un allemand. Par contre, je n'arrive toujours pas. Donc c'est un hongrois, c'est ça, c'est le dossard numéro 4, c'est Seres Kovacs. Donc je vous disais, je voulais citer parmi des nations fortes de l'eau libre. Et effectivement, donc, les hongrois qui sont trois dans cette course, et qui ont lancé, comment dire, un éclaireur. Un éclaireur Seres Kovacs, avec derrière lui, donc un allemand, qui essaie de s'accrocher. Et puis derrière, un groupe beaucoup plus compact. Alors, est-ce que cette première accélération sera la bonne ? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais donc vous voyez, en tout cas, résolument, la volonté des hongrois de faire un mal dès le début de la course, avec Seres Kovacs. Donc dans ses basques, ou dans son sillage, donc un nageur allemand. Et un polonais en troisième position. Voilà, pour ce qui est du trio de tête. Et vous voyez, là, il y a un petit... Ça s'étire, hein, ça s'étire, ça s'étire même beaucoup. Donc il me semble reconnaître un bonnet italien derrière. Vous voyez, le démarrage très rapide du hongrois a fait mal. A fait mal à tout le groupe. Donc après, encore, en tête du groupe de chasse, donc un nageur allemand, à nouveau. C'est parti, c'est parti très vite, hein. C'est parti très vite, et l'effet de ce départ très rapide du hongrois, c'est que ce peloton s'est très, très étiré, alors qu'on n'a même pas effectué la moitié du premier tour. Alors, les championnats d'Europe juniors qui, en règle générale, réussissent plutôt bien aux nageurs et aux nageuses français, puisque depuis les 17... Lors des 16 premières éditions, pardon, les garçons ont remporté 11 fois en titre junior, et les filles à six reprises. Alors, puisque pour le moment, la course n'est pas décantée, je vais en profiter pour vous les citer. Ça avait été le premier championnat d'Europe juniors chez les Français, c'était en 2003. Il s'agissait de Christophe Titren qui s'était imposé sur 5 km. Il faut dire qu'à l'époque, les championnats d'Europe juniors, et jusqu'en 2011, il n'y avait qu'une course, c'était le 5 km. C'est en 2012 qu'est apparu le 7,5 km pour les 17-18. En même temps que le 5 km pour les 15-16 ans, et c'est tout récent, c'est en 2016 qu'on est arrivé au format qu'on connaît aujourd'hui, à savoir 5 km pour les 14-15 ans, 7,5 pour les 16-17 et 10 pour les 18-19. Vous voyez, donc un championnat qui a évolué au fil des années, mais qui a toujours, je vous le disais, réussi particulièrement bien aux Français. Je vous parlais de Christophe Titren, qui avait été le premier à décrocher un titre de champion d'Europe en 2012. Il y a eu un certain Marc-Antoine Olivier, qui s'était imposé sur 5 km, Marc-Antoine Olivier, notre médaillé olympique tricolore. On pourrait citer également David Aubry, qui s'est imposé sur 7,5 km, lui, en 2014. Et puis Logan Fontaine, qui a réalisé un fameux quadruplet, puisque Logan a été champion d'Europe en 2015 sur 5 km. L'année suivante, il s'est imposé sur 7,5 km. Et en 2017-2018, il a réalisé le doublé, il conservait son titre du 10 km. Dans la foulée, puisque pour le moment, rien n'a changé trop en tête, si ce n'est que le groupe s'étire. Donc Jean-Baptiste Klusman, lui, s'est imposé en 2016 sur 5 km, et en 2018 sur 7,5. En 2017, alors que les championnats avaient lieu à Marseille, c'était Clément Batte qui s'était imposé sur 7,5 km. Et en 2018, Léo Ouabde Selam, que l'on retrouvera tout à l'heure sur... Enfin, tout à l'heure, non, demain, pardon, sur 10 km. Donc Léo Ouabde Selam, qui s'est imposé. Donc 11 titres, je vous disais, chez les garçons, pour les nageurs français. Et 6 pour les filles, il y avait eu Aurélie Muller, qui avait réalisé le doublé en 2007 et en 2008 sur 5 km. Océane Cassignol, qui a réalisé le triplé, puisqu'elle s'est imposée en 2015 sur 5 km, en 2017. Sur 7,5 et en 2019 sur 10 km. Et en 2018, l'Isapou était également devenue championne d'Europe du 10 km. Voilà donc, encore une fois, la réussite de ces nageurs et de ces nageuses françaises sur ces preuves de championne d'Europe junior. Donc à deuxième position, c'est le numéro 20. C'est l'allemand, c'est l'allemand, pardon, Arne Schubert. Donc derrière, le numéro 4, Ceres Kovacs, le hongrois. Un italien avec le numéro 17. Il s'agit de Tiziano Tripodi. Et donc, ah, voilà, le voilà. Émile Messmac, dont on... Qui fait sa première apparition, en tout cas, dans cette tête de course, pardon, le français Émile Messmac, a priori, en quatrième position en ce début de course. Encore une fois, très rapide. Émile Messmac, qui a participé récemment au championnat de France. Mais c'était toute catégorie, toute catégorie d'âge mélangé. Il avait pris la 18e place Émile sur 5 km. C'était le premier junior 1 lors de cet événement. Un classement qui lui a valu d'ailleurs d'être sélectionné ici. Donc vous voyez, oh là là, ça a effectivement explosé, littéralement, sous la pression de Ceres Kovacs. Donc, ils ne sont plus, on va dire, même s'il n'y a rien fait, évidemment, mais ils ne sont plus que 6 dans ce groupe de tête, toujours mené tambour-bartant, par notre hongrois Ceres Kovacs. For the moment, the leader of the race is Ceres Kovacs from Hungary. Luca Fritz, l'allemand là, qui est en, si on veut employer du jargon de cyclisme, qui est en chasse-patate. Donc, derrière, voilà. Et voilà, on retrouve notre Émile Mesmak, notre Français, qui s'accroche dans ce groupe de tête, qui se réduit comme peau de chagrin. On vient de voir, donc, Luca Fritz, l'allemand, qui avait du mal à tenir le rythme. Toujours imprimé par cet étonnant hongrois, Ceres Kovacs, qui est parti dès les premiers mètres et qui n'a pas faibli, qui mène toujours le bal devant Arne Schubert, l'allemand. Donc, 5 garçons, pour le moment, encore bien placés. Et puis, derrière, un peloton qui compte déjà, maintenant, quelques bonnes longueurs de retard. Alors, on va avoir peut-être un plan plus large. Donc, là, ils ont viré au bouet du fond du bassin. Donc, là, ils reviennent vers nous, ici. Donc, vous voyez, c'est un groupe très, très étiré. C'est assez étonnant. C'est une course débridée. On n'a pas obligatoirement... On ne s'attendait pas obligatoirement à ce type de scénario. Mais il faut croire que notre ami Ceres Kovacs se sent bien. En tout cas, il est parti, encore une fois, tambour battant. Vous voyez ce joli plan d'oie. Mais des signes... On a vu aussi, ce matin, des bernaches, des oies. Voilà. Donc, petit côté écologique sympa. Ah, ben oui. En plus, ils sont juste devant. C'est eux qui ouvrent la voie, finalement, à notre nageur hongrois. Les signes qui font office d'ouvreur, en l'occurrence. Mais bon, ils sont surpris, les signes, de se voir rattrapés par le nageur. Ils n'ont pas l'habitude, je vous le disais. C'est un plan d'eau où il y a plutôt, habituellement, des bateaux d'avirons ou des canoës et des kayaks. Donc là, ils sont un petit peu bousculés, les signes. Mais bon, il faut croire qu'ils sont chez eux, parce qu'ils ne bougent pas, quand même. Donc voilà, ce groupe de têtes composé de 5 nageurs. Donc, le hongrois, Ceres, Kovacs. L'allemand, Arne Schubert. En 5 positions, c'est notre français, Emile Messmac. Donc voilà, tiens, un gros plan sur le leader de cette course. Et on voit que ça y est, derrière, le groupe de chasse a maintenant une bonne trentaine de mètres de retard. Et avec juste un nageur allemand, celui qu'on avait vu tout à l'heure, c'est le numéro 6, c'était Luca Fritz, qui est intercalé entre les deux groupes. Le nageur polonais dont j'ai du mal à distinguer le numéro. L'italien, il s'agit du numéro 17. C'est Tripodi, Tiziano Tripodi. Et le cinquième, c'est donc Emile Messmac, pardon, le français. Il y a juste le troisième nageur. Alors, c'est un polonais, mais je ne suis pas encore arrivé à voir son numéro. Mais vous voyez, les positions sont maintenant relativement claires. Donc, 5 nageurs en tête, toujours, toujours, toujours amenés par le hongrois Ceres Kovacs. Un allemand, derrière, en chasse patate. Et puis après, le gros du peloton, mais qui perd du terrain au fil des mètres. À la fin de ce premier tour, il y aura bien peut-être une bonne cinquantaine de mètres entre ce groupe de tête et le gros du peloton. Est-ce que la course se serait déjà définitivement décantée ? Et est-ce qu'on devrait retrouver le vainqueur et les autres membres du podium dans ce groupe de 5 ? Eh bien, écoutez, je ne vais pas me lancer dans un pari, mais ça me semble tout de même bien parti. Tellement ces 5 nageurs ont su creuser un écart. Allez, un scénario de course relativement inattendu, mais qui, par contre, ne varie pas beaucoup depuis le départ. puisque, encore une fois, je me répète, mais c'est la réalité. Ce hongrois-là, Ceres Kovacs, est parti très vite. Le polonais, c'est le numéro 19. Oui, c'est ça, c'est le numéro 19. C'est Jersey Laris. Voilà, donc, on a la totalité maintenant de la composition de ce groupe de tête. Donc, avec le numéro 4. The lead group is composed by No. 4, Ceres Kovacs, from Hungary. No. 17, Tiziano Tripodi, from Italia. No. 7, Émile Le Messmark, from France. 5 swimmer in this lead group. 5 swimmer in this lead group. 5 swimmer in this lead group. et voilà le groupe de chasse maintenant sur l'écran vous voyez avec un bel écart les signes se sont retirés du chemin de nos nageurs je vous rassure ils n'ont pas influé sur ce début de course les 5 garçons qui se sont dégagés n'ont pas eu besoin du soutien des volatiles le groupe est composé par 5 swimmers numéro 4 Cérez Kovacs de l'Hungarie numéro 6 Luka Fritsch de l'Allemagne numéro 7 Emile Mesmak de France numéro 17 Tiziano Tripodi de l'Italie numéro 19 Tiziano Tripodi de l'Allemagne toujours 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 ce groupe de 5 vous voyez sur ce plan beaucoup plus large bon ça écrase un petit peu les distances mais ils ont réalisé un grand un gros break désormais ces cinq nageurs on voit toujours le deuxième allemand qui essaie de s'accrocher en chasse patate allez ça y est ça va passer ça va passer devant nous ici c'est donc l'issue du premier tour voilà avec avec Cérez Kovacs qui va passer la tête et à la fin du premier tour le leader est le numéro 4 Cérez Kovacs de l'Hungarie numéro 4 Cérez Kovacs de l'Hungarie 5 swimmers dans ce groupe de l'Hungarie numéro 4 Cérez Kovacs de l'Italie numéro 6 Luka Fritsch de l'Allemagne numéro 7 Emile Mesmak de France numéro 17 Cérez Kovacs de l'Italie numéro 19 Cérez Kovacs de l'Allemagne 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 voilà les classements s'affichent actuellement à l'écran donc le Hongrois qui était parti à tête qui occupe toujours cette position une seconde 57 devant Arne Schubert autant dire que rien d'effet mais en tout cas ces 5 hommes en tout cas eux ont maintenant fait un trou assez intéressant avec leurs poursuivants et le Hongrois qui ne faiblit pas il ne faiblit pas et on voit en cinquième position Emile Mismak qui attend de s'accrocher on a même l'impression que le Hongrois est en train il vient d'en mettre une deuxième couche une deuxième accélération après être passé devant nous il a maintenant deux longueurs d'avance on a l'impression que ça faiblit derrière et en particulier Emile là qui a des difficultés en queue de ce groupe de 4 derrière ce Hongrois étonnant qui vient d'en rajouter encore un petit peu l'Allemand en chasse patate qui va finir par se faire reprendre par le groupe de chasse voilà le groupe de chasse le peloton qui vient de passer maintenant sous l'arche qui matérialise la fin de ce premier tour je vous rappelle qu'il y en aura 3 à accomplir de 1,660 km voilà et le classement complet maintenant donc il vient de se mettre sur l'écran voilà et avec encore 2-3 nageurs là complètement détachés pour eux et en particulier pour les 2 suédois là qui viennent de passer pour Philippe Halin et pour le 2ème suédois le numéro ne s'affiche pas encore enfin bon pour les 2 suédois on peut dire que c'est terminé désormais et bien plus encore pour ceux qui arrivent ils sont encore 4 à ne pas avoir terminé ce premier tour voilà l'image reste sur ce peloton voilà maintenant il y a Daniel Van Vick le Slovaque qui vient de passer à son tour pour lui malheureusement je crois que la course est terminée en tout cas ce qui concerne un possible podium donc ça serait bien que l'image revienne sur le groupe de tête puisque quand on les a quittés on a vu que le Hongrois Sereskovax était en train de mettre une accélération qui faisait mal derrière qui faisait mal aux 4 nageurs qui le suivaient et en particulier à Emile Mesmac qui a semblé en difficulté à l'arrière de ce groupe alors pour pour info lors des des derniers championnats d'Europe qui avaient eu lieu en république tchèque en 2019 les français nouvelle fois s'étaient particulièrement bien distingués puisque Océane Cassignol s'était imposé sur 10 km et que Madelon Cato qu'on retrouvera qu'on retrouvera elle aussi demain sur 10 km avait pris le bronze sur 7 km et demi chez les 16-17 ans et que le relais mixte U19 avec Océane Cassignol Clément Batte, Madelon Cato et Jean-Baptiste Klusman avaient eux également décroché la troisième place sur l'épreuve de relais l'épreuve de relais qui auront lieu dimanche donc le programme c'est donc bien demain enfin aujourd'hui les 5 km garçons et filles ce matin les 7 km et demi filles et garçons cet après-midi et demain les 10 km et on terminera par les deux relais moins de 16-19 dimanche voilà joli programme allez on revient sur on revient sur le groupe deux têtes ils sont toujours 4 Emile est parvenu à rester dans ce groupe qui chasse derrière Kovacs voilà le plan s'élargit ah oui puisque nous là c'est un endroit où on ne les voyait plus là ils sont en bout de bassin de mon poste commentateur je n'arrive pas à le voir oui ça y est Kovacs Kovacs est parti je vous avais dit qu'il était en train d'accélérer en passant devant nous à l'issue du premier tour mais ça y est il est parti et comme on l'avait deviné également lorsqu'ils sont passés devant nous ça semblait être en difficulté derrière et effectivement le groupe de 4 n'a pas pu suivre le rythme imposé par le nageur hongrois alors ils sont ils sont toujours 4 donc les places pour le podium sont en jeu à ces niveaux là de la course mais cet hongrois est impressionnant ce jeune hongrois là nous surprend à la fois par sa stratégie de course puisqu'il a décidé dès les premiers mètres ça y est il va passer au bouet qui matérialise le milieu du deuxième tour donc il est quasiment à mi-course à l'instant où je vous parle voilà là notre hongrois et voilà le break est fait donc je vous parlais d'une stratégie surprenante et puis avec des ressources physiques parce qu'il ne faiblit pas il ne faiblit pas bien au contraire bien au contraire il creuse doucement mais sûrement et désormais regardez avec ce plan large ah oui oui le il y a une vingtaine de mètres avec ce groupe de 4 ces anciens compagnons de galère dont on va dont on va rappeler les noms il y a luca fritz que l'allemand il y a le français il y a l'italien tisiano tripodi et il y a le polonais jersey laris donc par contre là en soit rien de bien surprenant les nations fortes en l'absence des russes les russes ne sont pas présents cette année ni les anglais alors les anglais c'était en raison du du de la période de quarantaine qui leur est imposée à l'arrivée en france et qui était incompatible avec avec le maintien d'un entraînement à l'approche d'une compétition de cette de cette importance donc les britanniques on sait pourquoi ils sont pas là les russes on le sait moins je me renseignerai pour essayer de 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 vous donner les raisons de cette de cette absence mais en tout cas donc les nations les nations fortes du moment de l'eau libre européenne Italie France Hongrie Allemagne sont là et bien là et puis les polonais qui pointent le le bout de leur nez ça fait déjà maintenant plusieurs fois qu'on les qu'on les voit placer quelques nageurs dans les premières places et là en l'occurrence ils confirment aujourd'hui ce ce travail qui est effectué par la pologne sur l'eau libre puisque jersey la risse le numéro 19 est toujours et toujours dans ce groupe de quatre qui chasse derrière derrière COVAX voilà 26 minutes de course donc on les a vu passer quasiment quasiment à mi-chemin à mi-parcours à mi-course on va ça va se gagner ça va se gagner en 50 allez 5 55 minutes très certainement un peu moins d'une heure ce qui est là aussi est intéressant c'est un c'est une cadence c'est un rythme c'est une vitesse c'est une vitesse de senior même si c'est nageur je vous rappelle donc 14 15 ans la plupart d'ailleurs ont 15 ans il n'y a que deux nageurs de 2007 oui il s'agit du numéro 25 Aurel Achleitner le suisse et du numéro 27 le serbe Mihailov Vujanac sinon pour tous les autres ce sont des nageurs en 2006 ce sont des 15 ans voilà un gros plan sur Emile Messmac qui continue Emile Emile je vous le rappelle un sociétaire du Lille Métropole du Lille Métropole Natation qui s'entraîne avec Thomas Javeau Emile qui a été formé qui a été formé à Dunkerque et puis puisque l'image reste un petit peu sur lui il se trouve qu'Emile est le fils d'une d'une nageuse d'eau libre bien connue puisque Marion Hans sa maman a été et est toujours je pense la plus jeune nageuse à avoir réalisé la traversée de la Manche elle avait elle n'avait pas encore 18 ans Marion quand elle a quand elle a réalisé cet exploit voilà son son fils nage dans son dans son sillage et avec un certain succès puisque voilà Emile est toujours dans ce groupe et il est même plutôt plutôt bien placé puisque c'est lui qui amène maintenant mais je crois que pour ces quatre garçons je crois que ces quatre garçons ne reverront plus leur ancien compagnon de peloton je pense que le hongrois a fait un écart décisif c'est dingue alors qu'on vient à peine de passer la mi-course donc c'est le polonais maintenant c'est le polonais qui essaie de donner le rythme à ce groupe de chasse c'est pardon jersey laris derrière lui Emile Messmac Luca Fritz oui Luca Fritz qui est non pardon je me trompe sur les allemands c'est Arne Schubert c'est ça c'est le vin oui oui Luca Fritz c'est celui qui est en chasse patate tout à l'heure pardon je dis depuis tout à l'heure et puis par contre pour l'italien il s'agit bien d'utiliser un tripode pardon excusez-moi effectivement je me suis trompé sur les allemands me semble-t-il accélération du polonais voilà avec les crustations on voit on voit notre ami Seres Kovacs le hongrois sur la partie gauche de l'écran et derrière le groupe de chasse où le polonais ça y est à son tour à son tour attaque on voit que sous il a augmenté la fréquence et que ça s'étire ça s'étire et à Emile et l'italien qui sont en difficulté qui sont en difficulté pour suivre le rythme là que vient de de mettre le polonais dans ce groupe dans ce groupe de chasse bon une trentaine de mètres d'avance pour le hongrois maintenant qui repasse ici devant nous qui va en terminer avec ce second tour et qui se dirige somme toute assez facilement vers la victoire à moins qu'il fasse qu'il subisse un gros coup de bambou sur la fin de course mais bon quel début de course de ce hongrois il est étonnant effectivement le groupe de chasse s'étire voilà l'élastique va-t-elle finir par céder ? c'est le polonais qui a placé l'accélération on l'a vu tout à l'heure alors pour le moment ça n'a toujours pas rompu la corde n'a toujours pas rompu l'élastique n'a toujours pas cédé dans le groupe de chasse mais le polonais ne faiblit pas même l'impression qu'il revient un petit peu sur le hongrois même si celui-ci garde quand même une confortable avance et au loin j'ai envie de dire au loin à une bonne centaine de mètres maintenant donc le peloton qui perd des éléments par l'arrière mais qui me semble dans une position difficile le peloton pour pouvoir imaginer jouer un rôle dans l'arrivée de cette course je pense que les 5 nageurs devant devraient se disputer et la victoire et les accessit donc voilà l'accélération du polonais dont je vous parlais tout à l'heure jersey jersi laris alors excusez-moi si je prononce pas très bien le nom voilà donc derrière avec le numéro 20 c'est arne schubert l'allemand excusez-moi je l'ai pris pendant un moment pour son compatriote luca fritz mais il s'agit bien il s'agit bien de arne schubert et en quatrième position troisième position dans ce groupe emile messmac et toujours en queue de ce groupe l'italien tiziano tripodi donc ce groupe donc qui s'étire s'étire mais pour le moment reste ensemble les 4 nageurs restent ensemble alors que le hongrois fait toujours cavalier seul course course impressionnante je vous le répète parti dès les premiers mètres on a vu qu'il cherchait à se placer au moment du départ en tête du groupe et depuis ne l'a pas quitté il n'avait que deux longueurs d'avance à l'issue du premier tour et quand il est passé sous l'arche d'arrivée c'est le moment qu'il avait choisi pour mettre son accélération et la portée s'effrite cette accélération parce que maintenant il a une quarantaine de mètres d'avance sur ses anciens compagnons ça accélère aussi dans le peloton ça accélère aussi dans le peloton derrière mais j'ai bien peur que ce soit déjà un peu trop tard pour eux alors après bon il s'agit de 14-15 ans comme je vous le disais également tout à l'heure des nageurs qui ont peu couru ces dernières saisons malheureusement en raison de la crise sanitaire est-ce que certains auraient présumé de leur force est-ce que certains se sont réservés et bien écoutez on va le savoir on va le savoir bientôt on pourrait avoir des surprises c'est clair que c'est à la fois de jeunes nageurs et puis des nageurs qui n'ont pas beaucoup malheureusement pu nager ces derniers mois donc pourquoi pas mais bon le hongrois me semble quand même largement bien parti par contre c'est clair qu'il y a eu une accélération dans le peloton qui lui a complètement implosé ils étaient une quinzaine tout à l'heure ils sont plus maintenant que 6 derrière 6 ou 7 derrière le groupe de chasse avec toujours les mêmes 4 nageurs ils sont un peu plus de 6 dans le peloton une petite dizaine mais en fait ils étaient presque le double tout à l'heure et on voit on voit que derrière ça a essaimé et ça continue à essaimer un petit peu comme dans les étapes de montagne sur les épreuves cyclistes ça lâche par l'arrière dans ce peloton mais devant rien de nouveau à signaler si ce n'est que Lucas pardon que Seres Kovacs continue sa sa promenade de santé j'ai envie de dire même s'il s'emploie je vais pas diminuer la qualité la performance de ce nageur mais son avance est telle que ça donne l'impression d'être facile allez c'est toujours le polonais alors il n'est pas arrivé à creuser c'est centimètre par centimètre qui prend un petit peu de l'avance qu'il étire ce groupe de 4 donc le polonais avec le numéro 19 Jersey Laris avec l'allemand Arne Schubert dans son sillage et puis Emile Messmac et le français Etisiano Tripodi est toujours en dernière position de ce groupe qui chasse qui chasse en 20 pour le moment qui chasse en 20 derrière Seres Kovacs allez ils vont pas tarder à en finir avec ce ce deuxième tour maintenant oui le peloton ça a franchement ça a franchement accéléré mais j'ai bien peur que ça soit que ça soit insuffisant et que ça lutte uniquement pour des places désormais que ça lutte uniquement pour des places d'honneur mais écoutez un scénario de course limpide jusqu'à présent limpide avec un homme qui a mené qui a mené les débats un jeune garçon qui a mené qui a mené les débats du début de cette épreuve et jusqu'à l'issue de ce second tour en tout cas puisque ça y est ils vont pas tarder maintenant à repasser devant nous ça sera la fin du deuxième tour je vous rappelle qu'il y en a 3 d'un kilomètre 666 à accomplir et derrière le groupe de 4 on voit et on devrait pas tarder à voir dans l'écran arriver voilà en plus il y a un plan large on va pas tarder à voir arriver le peloton qui a refait une partie de son retard mais sans je pense incidence sur les résultats en tout cas ce qui concerne les premières places de ce 5 km messieurs course inaugurale de ses 17ème championnat d'Europe Junior de Dolibra voilà on voit désormais le peloton on voit désormais le peloton maintenant vous voyez qu'il va passer la bouée jaune du bout du bout du bout de bassin et qui donc le peloton se rapproche également lui aussi de la fin de ce second tour c'est le 1er c'est le 1er le 1er c'est le 1er c'est le 2er le 3er le 3ème sera et ça et les voilà, à l'issue de ce second tour donc ça y est, c'est passé pour Kovacs et derrière, et toujours les mêmes 4 nageurs dans le même ordre l'accélération du polonais tout à l'heure a fait mal, mais ça aux 3 autres nageurs, mais ça a tenu ça a tenu, et on retrouve toujours l'allemand Schubert dans son sillage Emile Messmac qui s'accroche en 3ème position de ce groupe et toujours l'italien qui fait le fond de la classe il faudra peut-être s'attendre connaissant l'expérience de ces nageurs italiens il faudra peut-être s'attendre à le voir quitter bientôt la queue de ce groupe attention, on dirait que le polonais encore une fois au début de ce 3ème et dernier tour a encore remis une accélération alors le peloton se rapproche mais il n'est encore pas passé sous l'arche d'arrivée la cause est entendue en tout cas pour le podium ça se jouera parmi les 5 nageurs qu'on vient de voir passer donc Emile toujours en course Emile Messmac le nageur français toujours en course pour une médaille même plus que jamais puisque c'est parmi ces 5 hommes qu'on va retrouver le podium certainement voilà le groupe le peloton qui arrive qui arrive maintenant sous l'arche d'arrivée mais sans illusion voilà le peloton qui s'est étiré qui a perdu quelques éléments encore on reconnaît là au milieu de ce peloton le bonnet du 2ème français d'Eliott Garou dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette course mais ça y est qui est dans ce peloton est-ce que il est d'ailleurs en train de remonter sur la tête de groupe Eliott là il passe juste devant nous ça paraît un peu compliqué c'est un polonais qui amène qui amène ce peloton mais je crois que pour eux la cause est entendue allez on va voir un petit peu le Chasing Group 1 où le polonais semble avoir pris alors si c'est le polonais alors j'ai du mal parce que en tout cas c'est un bonnet blanc puisque oui oui c'est bien c'est bien le polonais c'est bien c'est bien le numéro c'est bien le numéro pardon je l'ai perdu mon polonais 19 oui Jersey Larry c'est bien le numéro 19 qui a mis une accélération qui a mis une accélération je vous avais dit il était passé devant nous il semblait vouloir mettre le désordre dans ce groupe de chasse Emile en difficulté le me semble-t-il il a du mal à rester dans le sillage de l'italien qui avait fait toute la course dans ses pieds et qui a tenté de répondre puisqu'on voit que le polonais ça y est a pris deux longueurs d'avance sur Hans Schubert l'allemand l'italien qui tente de rester au contact l'italien Tripod de rester au contact et Emile c'est compliqué pour Emile Messmac c'est pas maintenant qu'il faut qu'il lâche il y a une place sur le podium à la clé bon après ça fait mal l'accélération du polonais a secoué ce groupe c'est la deuxième fois que le polonais tente de 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 ses compagnons là du groupe de chasse et cette deuxième accélération fait mal Emile perd centimètre par centimètre à l'arrière du groupe il semble qu'il y ait que l'allemand qui puisse même l'italien là est en train de céder par rapport à Hans Schubert l'allemand rentre rentre doucement mais sûrement sur le polonais et derrière et derrière ça devient de plus en plus compliqué ça devient de plus en plus compliqué pour Emile votre iPod également belle accélération du nageur polonais belle accélération du nageur polonais une course une course intelligente il se sent aussi très certainement enfin il sent très certainement qu'il a les ressources physiques nécessaires en tout cas à l'issue de ce second tour son attaque semble avoir fait mouche désormais allez ça va oui l'allemand Hans Schubert il n'est pas dans la même il n'est pas dans la même fréquence l'allemand il n'est pas dans la même fréquence il arrive à rester dans les pieds mais il a perdu une longueur une longueur et demie et derrière j'aimerais bien voir où en est l'italien Tripodi et surtout où en est où en est Emile Messmac notre notre tricolore donc l'italien est toujours là Emile aussi Emile aussi Emile aussi allez rien n'est fait il faut s'accrocher belle bagarre on va avoir une belle bagarre pour le podium dans cette dans cette épreuve inaugurale là sur ce 5 km là si si la victoire semble promise à moins d'un énorme revirement de situation ou d'un coup d'un coup de fatigue de de Seres Covax là le numéro 4 le hongrois qui mène depuis le début de la course mais derrière le groupe de 4 malgré les accélérations successives du polonais Geriz Laris et bien le groupe de 4 reste en l'état s'étirent mais reste toujours reste toujours en l'état il y a quasiment maintenant une longueur entre chacun des nageurs qui composent ce groupe on sent que la ficelle peut rompre que l'élastique peut se casser à tout moment allez passage là-bas au fond au fond du basset donc une bonne longueur maintenant d'avance du polonais finalement on avait cru tout à l'heure que Schubert l'allemand allait arriver à rentrer sur le polonais ça paraît beaucoup plus compliqué que ça ça paraît beaucoup plus compliqué que ça le polonais ne faiblit pas et fait mal ça fait très très mal derrière ça fait très très mal une longueur quasiment une demi longueur entre les 3 autres nageurs et ils vont repasser devant nous ça va être intéressant d'avoir ça en visuel pour savoir un petit peu comment comment va se dérouler cette fin de course on va voir là des indications précieuses allez le polonais ne faiblit pas et par contre Rémi le perd petit à petit centimètre par centimètre allez on revient sur cette course où finalement les positions restent à l'état si ce n'est que le polonais Larisse gagne lui aussi centimètre par centimètre il a quasiment maintenant deux longueurs d'avance sur Schubert l'allemand l'italien et puis Emile qui s'accroche émis de Nesmac la course pleine de courage de ce jeune nageur de ce jeune nageur lillois le polonais semble désormais se diriger vers la seconde place il reste quoi il reste la moitié la moitié un peu moins de la moitié un peu plus de la moitié d'un tour et vous voyez que tout à l'heure cette accélération qu'il avait passée en passant devant nous à l'issue du second tour a mis un certain temps à produire ses effets mais voilà on sent maintenant que les trois dernières que les trois derrière pardon lâchent petit à petit par contre c'est plutôt la bonne nouvelle pour nous français c'est que c'est que Emile reste au contact on avait eu peur un petit peu pour lui tout à l'heure mais il est toujours dans le coup en tout cas pour la médaille de bronze et d'ailleurs il s'est décalé Emile alors il s'est décalé ça c'est intéressant c'est intéressant en termes d'orientation il s'est décalé il a quitté le sillage il a quitté le sillage de l'italien il a quitté le sillage de l'italien pour pour prendre sa voix alors peut-être pour éviter que ses concurrents ne le voient trop et de quel côté regarde de quel côté respire l'italien je ne sais pas mais stratégie et accélération de Emile ça aussi ça aussi c'est une course plein d'opportunisme plein de courage est-ce que ça va s'avérer payant mais voilà il s'est écarté un petit peu maintenant il revient dans les pieds de l'italien il a tenté quelque chose maintenant je les ai à nouveau en visuel de l'autre côté de l'autre côté du bassin toujours bien évidemment parce qu'on oublie d'en parler mais c'est vrai qu'il est toujours là notre ami hongrois CRS Kovacs donc course en tête de bout en bout il ne faiblit pas lui non plus on ne l'avait pas oublié et puis derrière par contre l'accélération du polonais ça y est qui a fait ses effets je pense que ça aura du mal à rentrer désormais là entre Schubert l'allemand entre Tripodi l'italien et entre Messmac le français ça va être compliqué pour entrer sur le polonais ça va être compliqué par contre on risque d'avoir une belle une très belle bagarre même pour la 3ème place d'autant plus belle que soyons un petit peu chauvins d'autant que il y a un français qui est concerné allez donc vous voyez Front of Race c'est toujours c'est toujours le hongrois number 4 Cerex Kovacs from Hungary the leader of chasing group is Jerryz Rariz from Poland and after free swimmers number 20 Hans Schubert from Germany number 17 Tiziano Tripodi from Italy and number 6 Emile Messmac en tout cas pour le moment ils sont encore trois nageurs à pouvoir prétendre à cette médaille de bronze de cette première épreuve des championnats d'Europe junior elle a confortable très confortable avance du hongrois qui aura dominé de bout en bout cette course c'est assez assez impressionnant l'avance de ce jeune nageur hongrois allez si jamais il est arrivé par malheur que la RIS le polonais faiblissent et bien Hans Schubert continue à entretenir le rythme derrière dans ce groupe de chasse là avec l'italien Tripodi et le français Emile Messmac on sait jamais on sait jamais mais le polonais ne donne pas l'impression en tout cas pas l'impression visuelle de faiblir toujours une fréquence intéressante il met il continue aussi à mettre des jambes à l'approche de l'arrivée le hongrois va arriver aux deux dernières au bouet lui bon il est à distance respectable et derrière toujours ce groupe de trois toujours ce groupe de trois avec Hans Schubert Tripodi et Messmac les positions ne changent plus depuis un certain temps tout à l'heure on avait vu que Tripodi occupait la dernière position de ce peloton qui a explosé puisque le polonais est parti et c'est désormais Emile qui est dans les pieds de tout le monde alors est-ce que on l'a vu tout à l'heure essayer de tenter quelque chose en prenant un petit peu un cap différent de ceux des deux nageurs qui le précédaient il en est où physiquement Emile je ne sais pas est-ce qu'il reste volontairement dans les pieds est-ce qu'il a du mal à suivre bon tout à l'heure on avait plutôt l'impression que ça avait été compliqué sur l'accélération du polonais bon maintenant ça a l'air d'aller un petit peu mieux on avait on avait on avait l'impression qu'il allait qu'il allait qu'il allait exploser enfin en tout cas qu'il allait quitter ce groupe de chasse mais il est toujours là il est toujours là il s'accroche alors voilà virage à l'avant-dernière bouée pour le nageur pour le nageur hongrois qui va se diriger maintenant relativement tranquillement parce qu'encore une fois ça se réfère à offense peut-être à la qualité de sa performance que de dire que c'est facile parce qu'il s'est employé ce jeune garçon et continue à le faire mais quand je parle de victoire facile c'est par rapport à la marge à l'avance qu'il va avoir sur son dauphin qui devrait vraisemblablement être le polonais Laris le polonais Laris tandis que derrière il s'est toujours une belle bagarre pour cette médaille de bronze le polonais n'a pas complètement assuré soyons quand même soyons quand même comment dire à clair il n'a pas complètement assuré sa deuxième place mais bon c'est quand même lui qui a mis l'accélération qui a fait exploser ce petit groupe de chasse ça laisse à penser qu'il est conscient ou en tout cas qu'il pense avoir des ressources suffisantes pour garder la petite avance qu'il a su créer sur ces trois poursuivants allez on se rapproche maintenant de l'arrivée de cette première course qui va voir qui va voir le sacre d'un hongrois ça ne fait maintenant plus aucun doute donc une nation je vous le disais en début de prise d'antenne une des nations fortes de l'eau libre européenne voire mondiale une nation une nation émergente faite depuis quelques années c'est vrai que jusque il y a encore allez 5-6 ans les médailles européennes se répartissaient entre Italie Allemagne Russie France je vous rappelle les athlètes russes sont absents aussi aujourd'hui sur ce bassin pour ces champions d'Europe junior donc voilà c'était plutôt Italie France Russie Allemagne et puis depuis quelques temps et le jeune Seres Kovacs en est l'illustration depuis quelques temps donc la Hongrie qui vient se mêler au concert de ces nations fortes sur l'échiquier européen et il va s'imposer voilà il arrive il arrive devant nous encore une centaine de mètres avant qu'il ne s'impose alors c'est vrai que ça va devenir alors on va bien évidemment apprécier et respecter comme il se doit la victoire de de Seres pardon de Seres Kovacs mais ce qui nous intéresse aussi c'est ce qui va se passer derrière le voilà Seres qui arrive dans le chenal d'arrivée vous voyez et puis en plus qui continue il veut terminer en beauté toujours toujours de la fréquence toujours toujours du battement un beau vainqueur pour cette première course de ses 17ème championnat d'Europe junior voilà un très beau vainqueur qui aura dominé de la tête et des épaules cette course qui se sera imposée de bout en bout un grand bravo à lui vous voyez le public et ce sont toutes nations confondues qui respectent cette victoire qu'il apprécie à sa juste valeur derrière le polonais qui va prendre la deuxième place et derrière le sprint pour la troisième place est lancée alors on voit deux bonnets blancs et le bonnet bleu donc le bonnet bleu c'est celui d'un italien qui est derrière donc ça veut dire qu'Emile Mespa qui est réellement à la bataille avec Arne Schubert pour cette troisième place donc deuxième place pour Jéris Larisse qui va arriver maintenant et derrière on va plutôt regarder ce qui se passe entre les deux bonnets blancs l'italien ne semble pas pouvoir décrocher cette médaille de bronze donc voilà le polonais qui arrive maintenant sous l'arche d'arrivée les deux bonnets blancs alors c'est difficile de savoir qui est qui alors c'est Emile Messmac le plus près de nous qui semble devoir aller décrocher cette médaille de bronze et s'il ne faiblit pas c'est bien le bonnet du français qui va c'est bien ça c'est Emile qui va décrocher le bronze après avoir fait une course pleine de courage un grand bravo à ce nageur grand bravo également à Schubert qui prend la quatrième place et à Tripod qui prend la cinquième donc voilà première course et première médaille d'ailleurs le clan français on voit les entraîneurs là-bas qui se tapent dans les mains effectivement bon travail good job première course première médaille pour l'équipe de France avec un podium je vous le rappelle composé de Seres Kovacs le hongrois de Jersey Laris le polonais et du français Emile Messmac très belle course en plus au niveau du scénario et puis du suspense puisque puisque je me suis même avancé à dire à un certain moment qu'Emile était en difficulté ben écoutez il en a gardé il en avait gardé un petit peu il a mené un très beau sprint où il a pris centimètre par centimètre et et Hans Schubert qui avait tenté de rester au contact qui avait tenté de rester au contact du polonais lors du démarrage finalement a payé ça et c'est Emile à l'issue d'un magnifique sprint qui décroche cette médaille de bronze la première pour la délégation française il y a juste à penser et à espérer qu'il y en aura d'autres mais ça j'en suis convaincu belle course très belle course en tout cas pour ces nageurs et voilà le peloton voyez le peloton qui n'aura jamais été malheureusement ils ont peut-être cru que ça serait un feu de paille le départ le départ du hongrois et du ce groupe de tête mais voilà le peloton qui arrive maintenant pour c'est une lutte pour la cinquième pour la cinquième non pardon pour la sixième place voilà trop tard messieurs la réaction il aurait fallu l'avoir avant ou en tout cas encore aurait-il peut-être fallu avoir les ressources physiques pour y parvenir mais la stratégie du hongrois s'est avérée payante et il a fait cette course en tête de bout en bout grand bravo grand bravo à ce nageur dont on retiendra bien évidemment le nom c'est c'est alors bon Kovacs c'est un nom assez courant en Hongrie certes mais son prénom c'est Ceres ou Nord d'ailleurs il y a deux prénoms alors je prononce très certainement mal et j'espère que les hongrois me pardonneront décorcher la prononciation et donc voilà un beau vainqueur pour cette étape donc le peloton qui vient d'être terminé un peloton où l'on retrouve le deuxième le deuxième français Eliott Garou qui a pris la 16ème place finalement de cette épreuve entre l'italien Marchetti 15ème et le belge Courtois qui a pris 17ème donc voilà l'arrivée d'Eliott Garou de l'ensemble du peloton vous voyez c'est marrant je vois là en 12ème position Yann Pasco un Estonien donc un paysage de l'eau libre européenne qui est en train de changer on voit de nouvelles nations des nations qui ne s'étaient pas encore vraiment mises à l'eau libre qui sont en train de le faire et l'arrivée dans ce top 12 de l'Estonien Yann Pasco a né la démonstration un paysage qui s'internationalise de plus en plus et puis c'est bien nous on apprécie ça fait des beaux des beaux champions d'Europe avec de belles voilà le classement donc premier c'est Reskovax le hongrois avec la deuxième place de Gerris Laris le polonais la troisième d'Emile Messmac voilà quatrième Hans Schubert je vous disais qu'il n'a pas pu finalement résister au sprint de Emile cinquième Trisiano Tripodi donc lui aussi on pensait qu'il se cachait peut-être en queue de ce groupe non mais c'est que finalement il n'avait pas les ressources nécessaires sixième un autre polonais Bartos Capala ça c'est bon pour le classement des nations septième l'espagnol Diego de la Fuente voyez le peloton qui est arrivé quand même à deux minutes quasiment 1 minute 57 le peloton qui est arrivé du groupe de chasse et un peloton qui a quasiment 3 minutes 30 de débours sur le vainqueur Kovacs qui aura été assez étonnant 8ème place pour le Suisse Aurel Artliner voilà pour ce qui est du top 8 et je vous disais un peloton d'eau libre qui s'internationalise de plus en plus avec de nouvelles nations même si on pourra regretter que la Russie et la Grande-Bretagne soient absentes de ces championnats la Grande-Bretagne en raison de la période d'isolement qui était imposée à leur arrivée en France et les Russes je ne sais pas pourquoi mais je vous ai dit j'essaierai de me renseigner pour savoir pourquoi il n'était pas là donc voilà première médaille et on en est très content pour Émile Messmac Émile Messmac du Lille Métropole du Lille Métropole de Natation donc un salut amical et des félicitations à son entraîneur Thomas Javeau et puis à tout le staff de l'équipe de France qui l'a accompagné pendant ces stages terminaux qui l'ont amené jusqu'à cette belle 3ème place d'accord ok donc oui le staff d'équipe de France qui est amené par Benjamin par Benjamin Tranchard qui est le responsable de l'équipe de l'équipe aujourd'hui donc voilà il y avait également dans ce staff il y a également ce staff Bertrand Bonpierre Steven Derès Thomas et Thomas Javeau voilà des entraîneurs qui sont très contents de ce début je n'en doute pas de ce début de compétition première course première médaille pour l'équipe de France grâce à Émile Messmac et en plus on a eu une très jolie course avec un vainqueur étonnant plein de ressources plein de détermination un nageur qui est parti seul en tête dès les premiers mètres de course et qui ne l'a pas quitté après on a vu et ça aussi c'est intéressant au niveau stratégique un polonais qui semblait avoir les ressources nécessaires pour lâcher ce groupe dans lequel enfin les autres membres du groupe dans lequel il était et qui a attendu la fin du second tour pour la placer cette fameuse accélération et qui lui a permis de décrocher la deuxième place alors que la troisième s'est jouée au sprint donc un petit peu tous les tous les types de 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 course qu'on apprécie donc avec un nageur très fort un qui place l'accélération à un bon moment et puis après un sprint pour la troisième place enfin bon c'était pour une mise en bouche on s'est clairement on s'est clairement régalé ici sur le bassin du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris Val-de-Marne théâtre terrain de jeu sur lequel vont bientôt s'élancer ce sera à 11h si tout va bien tout va bien aller donc à 11h donc il y aura le départ du 5 km d'âme cette fois un 5 km d'âme où l'on retrouvera évidemment là aussi deux françaises à la personne de Lucie de Lucie Christophe Lucie Christophe qui est de l'Olympique Narbonne-Méditerranée Natation mais qui s'entraîne depuis cet hiver avec Philippe Lucas et la deuxième française sera Candice Foix de Saint-Raphaël Natation qui s'entraîne quand elle avec Julien Plagiot voilà donc deux françaises auxquelles Émile Messmac aura peut-être donné des idées et en tout cas on l'espère avec un plateau qui comprendra 23 nageuses voilà pour ce qui est de cette seconde course qu'on attend désormais avec impatience c'est Merci. 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 Merci.